Midi, les premiers clients sont arrivés. Déjà le personnel s'affaire en cuisine et en salle. Un service tout comme d'habitude et pourtant dans quelques jours, le dentant sans serroi se sépare de son étoile Michelin. De temps en temps on se permet une petite folie mais là on n'avait pas encore essayé le dentant sans serroi. Donc il fallait en profiter pendant qu'il y avait l'étoile. Le concept jusqu'à présent me plaisait donc s'il continue sur la même lignée je reviendrai. Référencés dans le guide rouge, depuis 2009, les frères Etif avaient repris ce restaurant il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils se lancent de leur plein gré dans un nouveau concept, moins élitiste, avec une formule déjeuner meilleur marché. Ça a été un grand bonheur d'avoir cette étoile pendant 6 ans et on l'a exploité, on a pris beaucoup de plaisir. Mais je crois qu'au fond de nous-mêmes, ce qu'on avait envie c'était de faire un bistrot. Et on a envie de retourner à ça, tout le chichi, tout le blabla, tout le tralala, à mon avis c'est superficiel. Donc nous, on va se concentrer sur l'essentiel. On va faire une belle recette, une belle assiette, un joli verre. On va sortir une belle bouteille de la cave, comme si on devait recevoir nos beaux-parents pour la première fois. Voilà, on veut que tout soit parfait, mais dans la simplicité. Quant à la décoration, elle sera plus tendance. Exit les nappes et autres fioritures. Un mur sera abattu pour laisser place à une cuisine américaine. Les cuisiniers travailleront sous l'œil des clients. On va se concentrer sur des bêtes, sur des volailles labellisées. On va faire un petit peu un tour de France avec tout ce qu'on a de meilleur dans nos belles régions françaises. Je pense à l'agneau du Carcy, je peux penser aussi régional avec nos poulets pâtes noires du Berry. Mais cela dit, on va enlever un petit peu le superflu, si j'ose dire, pour revenir à des choses très essentielles au niveau de la Syrie. Le restaurant rouvrira ses portes mardi 10 mars avec un nouveau nom révélé le jour de l'ouverture. Les nostalgiques pourront y déguster ce samedi un dernier menu spécial Saint-Valentin.